Les biais cognitifs ont une influence importante dans l'interprétation des informations que nous recevons. Nous avons tous des biais cognitifs et il en existe plus de 250 dont le biais de conformisme, le biais de confirmation et entre autres le biais de préjugés. Un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Ils vont nous permettre de prendre des décisions mais aussi de porter des jugements. Notre cerveau recevant énormément d'informations par jour que ce soit au niveau de l'actualité ou des relations interpersonnelles, notre cerveau ne peut pas les appréhender de la même manière. Il va donc opérer des raccourcis. Karine, peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau en lien avec ces biais cognitifs par rapport à la réception de l'information et l'impact que celle-ci a sur nos croyances et nos prises de décisions ? La fonction première des raccourcis cognitifs, c'est de permettre à notre cerveau d'économiser du temps et ou de l'énergie. Quand notre cerveau est en mode survie, il veut avant tout faire des choix rapides pour se mettre en sécurité, quitte à ce que les décisions que nous allons prendre ne soient pas les meilleures. Face à un trop plein d'informations, le cerveau humain a du mal à traiter énormément d'informations en même temps, surtout quand il se sent stressé ou sous pression. Du coup, il préfère faire l'impasse sur certaines données, se concentrer sur ce qu'il sait ou croit savoir pour ne pas s'éparpiller ni se sentir acculé. Le cerveau a par ailleurs besoin de cohérence, besoin de logique pour lui en un terme. Que ce soit dans notre vie, nos pensées, nos actions, il préfère donc rester cohérent avec ce qu'il a pensé jusqu'ici, avec ce qu'il a dit ou fait par le passé, plutôt que de changer d'avis. D'où notre tendance parfois à avoir du mal à nous remettre en question. Merci beaucoup Karine pour ces explications. Alors, lorsqu'on parle justement du fait de pouvoir changer d'avis et de se remettre en question, voici un exemple vécu d'une de mes amies. C'est une personne qui est thérapeute et qui fait régulièrement des ateliers de développement personnel et elle avait justement invité une douzaine de personnes en ne tenant pas compte des restrictions prises par le gouvernement. Cette personne avait peur de subir des violences policières et elle s'est rendue compte lors de son atelier qu'une personne qui était elle-même policière lui a parlé d'une autre manière de ce que les policiers vivaient et du pourcentage lié à ces problèmes de violences policières et à tout ce qu'on ne voit pas non plus. Alors, sans minimiser les problèmes de violences policières, cette personne qui était l'hôte à ce moment-là a pu comprendre que ses craintes étaient liées à ce qu'elle regardait régulièrement sur les réseaux sociaux et non à la réalité proprement dite par rapport à ce qu'elle vivait autour d'elle. Carine, peux-tu nous expliquer quels sont les besoins cachés derrière ces biais cognitifs et qu'est-ce que ceux-ci nous apportent dans la réception de l'information ? Après ton explication, Carine, nous écouterons la définition de Gilbert sur les biais cognitifs. Alors, grâce aux biais cognitifs, le cerveau, entre guillemets, comble les trous de ce que l'on ne sait pas pour créer du sens et de la cohérence, car la nature a horreur du vide. Alors, on fait des suppositions, on fait des connexions, on fait des raccourcis entre des choses qui ne sont pas forcément liées. Cela nous apporte de la stabilité et donc une certaine sécurité intellectuelle. Mais attention, pas forcément des connaissances fondées. Pour passer à l'action ou donner un sens à un événement, le cerveau va utiliser des croyances subjectives inconscientes. Le risque de décision erronée devient alors important. Ce mécanisme est systématique. Autrement dit, pour un individu donné, telle situation entraînera tel biais cognitif. Toutefois, en être conscient permet à l'être humain d'exercer son libre arbitre. Les biais cognitifs sont une accumulation de mauvaises règles, mal pensées, mal comprises, qui s'amalgame les unes avec les autres, jusqu'à former autour de notre conscience un brouillard handicapant. Ce brouillard est constitué de réflexes mentaux, de convictions arbitraires, totalement déconnectées de notre réalité d'aujourd'hui. Cet ensemble finit par créer une masse critique qui conditionne nos pensées et nous éloigne de nous-mêmes. Nous avons l'illusion d'être ce que nous sommes alors que la personne que nous sommes vraiment reste à l'écart et languit en attendant hypothétiquement son heure. C'est d'ailleurs sur cette base que naissent les grands malentendus. En France, certains présidents passés par l'ENA sont persuadés d'être l'incarnation la plus aboutie du génie français, alors qu'ils sont juste les surjons d'une très ancienne et très archaïque idéologie de pouvoir qui tient la véritable humanité sans conscience, comme la belle au bois dormant, totalement éteinte par cette imposture psychique que sont les biais cognitifs. La clé pour ne pas s'auto-influencer et prendre de mauvaises décisions est tout d'abord d'avoir conscience que ces biais cognitifs existent, pouvoir peut-être faire des recherches sur ces biais cognitifs. Une personne très intéressante qui s'appelle Daniel Kahneman, un psychologue et un économiste, parle de deux systèmes de pensée. Il y a le premier système qui est automatique et incontrôlable et le deuxième système qui est plus calculateur et qui demande plus d'efforts mentaux. Connaître ces deux systèmes et notre manière de fonctionner ainsi que les biais cognitifs nous sera d'une grande aide pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans les choses importantes de notre vie. Et enfin pour finir, une question rhétorique. Dans quelles circonstances actuelles le biais cognitif pourrait vous impacter dans vos prises de décisions et que ceci puisse être néfaste pour vous-même. C'est parti !